Bonsoir à tous, bienvenue sur Libération Maurice. Donc nous tenons un petit problème technique. Nous pouvons redémarrer l'émission aujourd'hui qui accélère un thème politique, c'est-à-dire cassier de l'alliance de l'opposition, de l'alliance, plusieurs alliances de l'opposition en même temps, donc nous ne voulons spécifiquement le cassier à l'alliance Parti Travaïs MMM-PMSD. L'alliance Parti Travaïs MMM-DEMEUR, c'est le PMSD qui ne fait plus partie de ce bateau désormais. Comment on analyse cela ? Est-ce que l'alliance-là vient plus faute, plus faible ? À qui la faute si l'alliance-là n'a pas un récit concrétisé ? Alors, ça fait quand même depuis des ans que je vais travailler ensemble et qui faire, c'est laver une élection générale qui j'ai trouvé subitement qui est dans un bon problème, là, je t'ai quitté. Est-ce que c'est maintenant que j'ai fini à apprendre qui répartit son ticket type 35, 25, 35, 17, 8, qui faire laver une élection générale qui j'ai trouvé qui répartit son ticket, elle n'est pas correct. Donc, autant de choses qu'il nous peut analyser, causer dans l'émission là, aujourd'hui. Il y a deux invités avec moi, deux journalistes, deux observateurs, Aris Chandan Singh et Abib Moussaeb, qui est avec nous comme invités, pour me préciser, dans cette émission-là. Messieurs, bienvenue au Libération Maurice. Bonsoir à Mervin et bonsoir également aux éditeurs. Et Abib, bienvenue chez Libération Maurice pour la première fois. Pour la première fois, c'est très symbolique. Donc, voilà, merci beaucoup Mervin. Merci à Urban, être un autre. Nous habitez des auditeurs, nous continuons des auditeurs. Et nous causer. Nous causer. Effectivement, nous avons la liberté d'expression. Et nous comptons, nous faisons une parenthèse, nous nous retrouvons de retour, pas sur les zones, mais d'une émission dominicale qui vous animait désormais chaque semaine le mot radio qui est un titre de presse de la diaspora. Donc, voilà, casse-fier de l'alliance, je permets, dès qu'il ne fait plus partie de cette alliance, Aris Chandan Singh, surprenant pour vous ? Non, il n'est pas surprenant si Mautenien n'y décompte les agissements du leader du PMSD et avant cela, la sortie de son fils, Adrien, contre le passage, contre le partenaire même. Donc, pour moi, ce qu'il nous finit de trouver hier, c'est la suite logique de cette action qui finit déclenchée par le PMSD qui, suivant, tu commences, trouve beaucoup à réduire l'eau, ma position dans ça. Donc, pour moi, ce qu'il nous finit de trouver hier, c'est la suite logique. Et bien sûr, tu arrives un moment, mon pensée, le français dit à vous, qui est toute bonne chose a une fin, dans sa cadre, il n'est pas si même une bonne chose. Donc, tu commences, tu viens d'avoir une affaire qui fait fatigue les leaders, qui exaspère les leaders, qui, moi, mon pensée, finir, arrive un moment, que je finis de pousser le leader du PMSD dans ce dernier retranchement. Et quand, une fois que le leader du PMSD finis de trouver le corner, comme on le dit à vous, il n'est pas fini d'avoir l'autre choix, qu'il quitte Réunion, il y aller, et il met fin à son alliance. Donc, est-ce que ces bonnes leaders qui finis de pousser, vous avez du mal à la sortie, le PMSD à la sortie d'alliance, ou bien le PMSD finis de choisir pour auto-excluer, nous devons bien analyser les choses pour nous trouver, qui, est-ce que pendant tous les temps qu'il finit la négociation, il finit de durer là, et qu'il peut commencer à éterniser, est-ce que le PMSD participe de troubles, peut-il redéjistément, redéjistément, qu'il est capable justement de quitter l'alliance, tout en rejetant la responsabilité des partenaires qu'il tient là. Parce que, pour moi, j'ai arrivé à une stage que mon leader, les deux autres leaders, c'est-à-dire Amin Ramoulin et Paul Béranger, j'ai aussi sous obligation pour trouver une issue à ce problème PMSD là, parce que le PMSD dépense au résistement, il paralyse l'alliance dans ce qu'elle mobilise ce bandes partisans pour le 1er mai. On tout connaît, le prochain 1er mai, c'est un 1er mai important, sur tous les fronts et sur tous politiques, parce que ce sera le dernier 1er mai, le dernier rassemblement du 1er mai avant les élections générales. Donc, c'est très important pour une démonstration de force qui, au bien sûr, réussit au meeting 1er mai. Ou pour qu'elle réussit au meeting 1er mai, il faut qu'elle ne mobilise les partisans. Oui. Ou c'est qu'elle nous trouvait qu'elle est calière, parce qu'elle était encore engagée dans la discussion, elle n'est pas réussi à démarrer de la campagne de mobilisation, surtout une campagne qui finit déjà s'échaînée par les carèmes, par les fêtes religieuses qui nous tiennent. Donc, moi, je pensais qu'il y a des leaders aussi, il arrive un moment que je finit à mettre le leader du PMSD devant son responsabilité. Et pour une fois, pour tout, moi, pensez, ce qu'il va me faire, c'est moi, quand j'ai dit, je fais une crève de l'abcès, parce que l'abcès qu'il y a, c'est qu'il commence à générer par le PMSD, il se fait risquer grand grain de l'alliance complètement. Oui. Et donc, il y a un problème qui déraille complètement l'alliance sur la campagne de mobilisation en marge du 1er mai. Parce qu'il y a nous besoin de dire qu'il y a depuis un mois, un mois et demi, nous n'a pas connu quand l'élection générale peut-être, il est capable l'autre mois, il est capable le mois d'après, il est capable même l'autre année, l'inexieux, mais seulement quand l'alliance qui se pose comme principal adversaire du régime en place qui est décrié quand même, citée dans de nombreux scandales, empêtrée dans de nombreux scandales, qui, ça, l'alliance qui parle comme principal adversaire, là, n'est pas stable et que les discussions dominaient plutôt pour la guerre, tout ça, les affaires-là qui ne pensaient qu'ils étaient infinis discutés, mais là, il y a une problématique qui se jouait en faveur de l'autre camp définitivement. Bien sûr, vous connaissez, quand on a des affaires comme ça, et on a un titre qui a mis tout à l'heure à l'heure, c'est un journaliste, quand on a des affaires comme ça, arriver à nous demander à qui bénéficie de crime. Ce qui finirait, il y a un seul gagnant qui peut-être périller sous le cap, c'est le MSM. Donc, la question qu'il nous a posé aujourd'hui lundi, c'est de savoir si en agissant de la sorte que le PMZ finit à agir durant les négociations, c'est pas l'IPAD finit le jeu du MSM. Alors, la question qu'il nous a posé est-ce que le PMZ finit à agir sciemment ou bien il finit inconsciemment, mais reste la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est que tout ce qui finit passé, tout ce qui finit trouvé, tout le cinéma qui nous fait passer devant nous pendant deux semaines, les profitent au MSM. Donc, le MSM qu'ils ont au 10 jours, ils sont les gens qui ont regardé à partir de comment l'exploitation finit de faire la parole à un MBC qui nous connaît pour qu'il y travaille et pour qu'il y roulait. Donc, on a trouvé quelque part le MSM et on a posé une question maintenant. On peut poser une question, est-ce que tout ce qui finit trouvé finit passé là pour faire une téléguidée, pour faire une téléguidage qui sortit ailleurs, il sortit depuis la rédiscabilité, comme ça. Mais vous commencez à poser une question et c'est une question tout à fait légitime que vous avez posée parce que vous avez posé une question qui fait si vite le MSM commence à trouver tous ces problèmes-là alors que pendant tout ce temps-là, qu'ils étaient ensemble, ils allaient faire plusieurs congrès, ils allaient le Mardalbé, ils allaient le flac, ils allaient le va quoi, ils allaient tous se placer avec l'alliance-là, ils ne trouvent rien à redire, mais ils allaient concluer et qu'ils allaient la veille d'un premier, mais que si vite le MSM et le MSM commencent à trouver des choses-là. Donc pour moi, il y a beaucoup de questions qui sont posées par rapport à ce que le PMZ fait faire et nous ne fais pas oublier aussi ce qui la présidente démissionnaire du PMZ lit même le film révélé qui, elle a beaucoup de faire passer et qui n'est pas d'accord, d'ailleurs, les films indiens qui n'ont pas d'accord qu'il y a une négociation en secret pour amener avec le MSM. Maintenant, ça c'est la responsabilité, il faut prendre la responsabilité de ses propos, mais une des affaires qui moi m'ont noté c'est que jusqu'à maintenant, le leader du PMZ dans toutes ses déclarations n'a pas fini ça, n'a pas fini démenti la déclaration de son ex-présidente qui, en a ma négociation en secret qui va dérouler avec le MSM, moi, j'espère que le leader du PMZ pour répondre à sa allégation de son président qui font partie du PMZ jusqu'à hier. Et que, ou Habib, ou qu'il ne suive de la politique depuis, avant l'indépendance de l'India, ou à un certain moment, vous retrouvez parmi les jeunes qui étaient dans MMM, donc un témoin un petit peu de sa rivalité historique qui finit entre le PMZ et le MMM. Est-ce qu'ils ont dit, ou je suis surpris quand même quand vous trouvez que le PMZ et le MMM ne sont pas de réussir et travaillent ensemble et que chacun peut être la pire à son camarade, un cacheur, il paraît inévitable quand ça dès là, vous êtes impliqué dans une alliance, non? Enfin, ce n'est pas parce qu'ils déjeunent pas de mariage avant et qu'ils ont de mariage pour casser, pour se... non. Je ne veux pas dire que c'est la cassure de l'alliance rouge, mauve, bleue, c'est... un, là-dedans, il est allé. Il est décide pour lui aller. Paris, il s'est dit très clairement et je vais bien réenlever dans mon explication-là. Mais il a fait pour dire qu'il écoute attentivement mon déclaration, qu'il écoute ce qu'ils avaient voulu dire lui-même en attendant sur l'instance, en attendant sur la conférence des presses, etc. L'indie a une phrase qu'on ne peut pas travailler avec Paul Béronjé. À un moment, l'indie a qu'il n'est pas qu'à travailler avec sa boucle-là. Oh, la question qui m'a revenu depuis des belles années, j'ai fait l'entente. En fait, nous avons précisé ça, Mavine, que l'alliance partitravailliste ce n'était pas avec le MMM et le PMSD. Au départ, c'était avec l'entente. dans lesquels tu n'as tu n'as pas de Bouddha, tu n'as pas de Bouddha. Après, il résiste MMM avec le PMSD et là, il dit que tu donnes 25, je prends 35. Je prends un petit travail pour 35. Il est d'accord qu'il est pour 5 ans full et si jamais il arrive à un problème, ce sera un petit travail qui pour. donc ça. Mais tout ça le temps-là n'a gagné Harris, n'a gagné Mavine. On ne peut pas trouver 8 tickets passés. Tout ça le temps-là n'a pas trouvé 8 tickets passés. Soudain, un coup, il est full d'accord avec Harris quand Harris vient de dire que ça va cause causée. D'ailleurs, il a dit une phrase comme ça qui est « Pagalli, continue cause causée, allez, venez cause causée » et ça cause causée là, ça traîne les discussions. Il démobilise l'Alliance, il démobilise la capacité de mobiliser du monde. Que date nous étions ? Il est 15. Comment vous restez avant les politiques ? 15 jours. 15 jours. 15 jours. Mais là, dans 15 jours, je ne m'oublie pas de dire. Mais là, il est taré de ce qui Harris peut dire. Après, il y a une nouvelle qui est tous les trois. Nous avons énormément d'information et d'information. Nous avons des affaires et nous avons de l'information. Mais puisque je finis à ajouter ça, là, MMM, PMSD, après 1968, après les baguards raciales de 1968, après la cassure de la nation mauricienne en naissance, mauricienne en 1968, et le MMM, il n'existe après. Et tout ce qui symbolise toute valeur fondamentale du PMSD, MMM, il oppose à sa valeur. C'est historique, ça. Le MMM, en faveur l'Afrique du Sud, la partaïde, la relation avec la fille du Sud, etc. Le MMM, tu comptes. Et dans une quantité d'exemples qu'on va donner, le capitalisme, la grande bourgeoisie, tout ça, on va nous faire là. Et en termes de caractère, mon qu'on va dire, que jamais Béronzé, tu peux accepter qu'il ne lève lui sur ses épaules. Il symbolique ce que je veux dire. Il y a une photo où il ne lève Béronzé de ses épaules. Par contre, ça va être en duval, regretter ça va être en duval, avec tout le respect, il dit tout le temps qu'il ne lève à sauvier de ses épaules. Je peux donner un exemple, un métaphore, juste pour expliquer la différence des types de personnes-là. Et aussi, Béronzé, il est historiquement dans l'histoire, d'ailleurs, il y a des gens qui font l'histoire de Maurice, qui font les gens qui connaissent. et tu vois, il y a un style populiste, populaire, qu'on a l'épée, parce qu'il n'y a pas 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 qu'il n'y a pas. Mais Béronzé ne le fait pas. Et moi, je disais qu'ils ont des démons différents et l'idéologie du MMM. Et l'idéologie du PMSD à l'époque, il y a des gens comme ça. Par contre, le MMM et le Parti travailliste ont une certaine relation, une affinité, parce qu'il est même une plus libre dans l'expérience du Parti travailliste du Parti travailliste de 36 à Monté. Donc, après, tout ça l'affaire anti-l'indépendance là, le MMM il est forcément visant l'interventantiste, il y a une république. Alors, il y a beaucoup de rivalités, mais, mon rappel, permette-moi de dire, avec tous les respects que je dois à mon ami mon ex-collègue du Mauricien et ex-collègue de Top FM pendant un certain temps. Et, c'est que Bélanger il fait la croix et il il faut que il peut peut-être l'aider après ce qui est arrivé en 71. La preuve, c'est qu'il pense à mon agent, mon gros bras, Sam Goum, comme il est appelé, et il fait une démoyage contre Gaitan Dival qui a répli la porte, il y a là qui a la cour, la flac, comme si on voit le coupé, et il a un moment où il va rappeler. Il finit. Il finit. Je rappelle une fois que tu fais une coalition société. Vous venez de la coalition société ? Donc, il arrive le 25 novembre. Moi, je suis responsable pour une base idéologique dans les militants. moi, tu vas l'écrire le 25 novembre à ton hasard et d'arrivée. j'ai dit, moi, je vais écrire tes affaires. Je dis, je vais écrire. c'est un peu écrire, ça doit être très peu écrire. L'Illicaba, c'est un arrangement électoral et pas électoral pour faire oublier ce gouvernement de l'élection. Donc, laisse-moi écrire. C'est l'histoire, ça. Ça craint une interprétation et ça craint une vie. Mais est-ce que vous pensez, j'en dis, au-delà de ce que... Non, ça va. Non, il y a pourtant sa portée de l'histoire-là. Est-ce que vous pensez, j'en dis, au-delà des demandes du PMSD qui ne posent problème dans l'Alliance, quoique nous ne pas comprendre de quand datent ces demandes-là. Quels sont les demandes-là ? Parce qu'il paraît qu'il tienne en une entente, le comité qui est chacun pour gagner. Mais pourquoi ça a commencé à poser problème à d'autres qui trouvaient que le MSM, par exemple, il en lance les grandes manœuvres en vue des prochaines élections générales ? Parce qu'il, là, nous paraît dans une campagne électorale qui a eu guédié une activité à la MSM, sauf qu'il, à part le Premier ministre, personne ne connaît quand prennent les élections. Mais par rapport à ça, au-delà des demandes du PMSD, Habib, dans le fond, est-ce qu'il pense quand même sa rivalité historique qui est entre PMSD et quand même, il fait qu'ils ont dit que l'Alliance n'est pas concrétisée ? Parce qu'il connaît au-delà de sa langage qui est pour le Béranze une dernière, il y a Xavier Duval une dernière, il y a Kotlin Asse quand même et gratis Paul Béranze l'IPZ carrément de la cassure Loli. Est-ce que vous pensez quand même l'historique de la rivalité entre ces deux parties qui ont un rôle dans sa cassure-là ? Non. A mon avis, humblement, moi, c'est moi-même qui est l'observateur, je crois qu'ils aiment nous, je ne crois pas que c'est sa rivalité idéologique qui n'existe plus. l'idéologie, le système économique, les modèles économiques, tout cela est finit noyé, pas juste en France, partout, c'est d'ailleurs tout une mélange et il n'y a pas cette idéologie carré-carré. Nous, nous avons une résistance récordative qui nous ont bien carré-carré, mais je ne crois pas que ceci a été le problème. Je ne crois pas que cette idéologie, cette différence idéologique, cette contradiction dans l'idéologie, il pose un problème. Je ne crois pas que ce n'est pas ça le problème. Aris, il pointe le doigt sur la plaie, si on peut dire, il pointe le doigt s'est appelé directement et il me dit que ce n'est pas nommé pour faire avec l'idéologie, ça n'a rien à faire avec les 8 tickets offerts, ça n'a rien à faire avec le poste de ce n'est pas tel poste, tel poste, tel poste. C'est un problème qui est le plus loin que ça et qui n'est pas maintenu sur le compte de l'idéologie, pas maintenu sur le compte de deux types de faire de la politique qui est différent. Tout cela a une vie pareille, sauf que moi-même on connaît son manu de Branche, on voit une action manu mais ça c'est là pour la forme mais dans le fond, tous les partis politiques fonctionnent à peu près de la même manière quoi qu'ils aient même ou ils passent par l'Assemblée déléguée etc. Donc ce que je veux dire c'est que je ne veux pas croire c'est le cas. Mais ce qui n'est un mal alors quand vous avez le fil des événements avec Chendon Singh je vous rappelle qu'il y a un certain moment tout problème Adrien Duval il tient la tête il y a le loin de la radio il vient faire il dit comme ça que le PMSD s'est humilié qu'il donne les les tickets c'est une atteinte à une dignité il commence à faire les éloges de Ramano Bigadou Ghanou mais elle nous a fait qui n'étonne moi quand même nous avons une discussion entre trois alliances comme le MMM le PMSD et le Parti Travaïs certains dans le PMSD pas d'accord avec répartition de tickets mais la discussion se fait en trois leaders Navin Ramgoulam Paul Béranger Zavé Duval certains dans le PMSD pas d'accord mais Zavé Duval remplace Mopou Demand s'il y a une remplace le leader du PMSD ou bien ce papa pour aller avec Navin Ramgoulam par exemple je vous pose la question est-ce que demain si vous avez des accords dans le MMM le répartition de tickets est-ce que je vais aller en place pour aller en place avec Navin Ramgoulam donc est-ce que il y a une affaire comme ça nous sommes capables d'une discussion d'alliance et Mavine pour nous comprendre ça nous devons d'abord comprendre nous devons accepter que le fonctionnement du PMSD est complètement différent devant les autres partis traditionnels qu'on a le PMSD c'est quoi ? si vous résumez en deux mots c'est duval une coopérative c'est une compagnie une partie qui appartient à une famille qui est dominée par une famille par un proche si il n'est pas un cousin il n'est pas un tonton mais c'est ça donc c'est un parti familial alors le tout à fait normal ce qu'on trouvait c'est qu'ils avaient duval pour faire face à une rébellion familiale à l'intérieur et il y a des enfants qui ne sont pas d'accord et c'est ça des enfants qui peuvent payer le lit qui peuvent faire pression le lit qui ne sont pas réellement négociés parce qu'on pourrait remarquer qu'à aucun moment aucune instance du PMSD c'est un fameux comité exécutif bureau politique qui ne peut pas se tendir à cette terre-là tout ça vous ne pouvez pas entendre ça quand elle prend une décision pour contester ça est-ce qu'on trouvait ça dans le devant bureau politique dans le devant comité exécutif tout ça il discutait dans la case dédiable parce qu'on connaît au moment que tu as dédiable donc c'est ça que les dirigeants ont des difficultés pour les capables de causer parce qu'ils n'ont pas de cause avec un leader du parti qui est un parti structuré c'est une prudation familiale qui fait déguiser un parti qui peut discuter avec d'autres d'où la difficulté pour les autres pour qu'ils n'ont pas trouvé une entente avec eux parce qu'ils n'ont pas de cause avec un parti avec une organisation familiale une incorporation une incorporation donc c'est ça parce qu'il y a un certain surprenant au moment où Adrien Duval qui n'est pas l'élit la dernière élection il est posé dans la képip je crois que ça m'a obligé contre 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 et au moment qu'adrien Duval peut causer l'ON radio privée peut dire ça m'a fait qu'il n'a mis plus malaises dans sa l'entente qui est concrétiste d'une alliance je peux faire une interview avec Kouchal Dobin et Kouchal Dobin l'inéli l'un des membres les plus en vue du PMSD je disais dans sa interview au même moment où je peux diffuser je disais il n'y a pas aucun malaises c'est sûr dans toute l'alliance pour une énorme mécontentement parce qu'il y a beaucoup de candidats qui peuvent avoir un étiquette mais seulement dans une alliance à trois où vous avez fait sacrifice c'est pour ça que je peux dire comme ça donc qui croit parce que Kouchal Dobin pensez-vous au nom des instances du PMSD qui nous a discuté au niveau de l'instance du bureau politique du comité central des affaires comme ça bien sûr quand on trouve Adrien Duval qui a tiré la tête comme il a tiré dans nos bons crayons pour aller aussi loin qu'il n'y a allé la question qui vous a posé et moi je suis content de poser même à Adrien Duval quand à quel moment le parti fait un mandat Adrien Duval pour le cause au nom du parti d'abord dans la radio et deuxièmement pour aller de M. Namin Amdabo qui fait Dr. Namin Ramgoulam accepter de M. Andrien Duval alors qu'il soit vis-à-vis Xavier Duval c'est lui le leader un leader qui cause un autre leader bon peut-être M. Ramgoulam dans son grand dame il a accepter de M. Andrien Duval pour s'expliquer mais la question qui se pose c'est justement ce qu'il m'a dit à vous après Xavier Duval prendre une décision pour quitter l'alliance là qu'il peut trouver devant le bureau politique le brief le comité exécutif il me pose question est-ce qu'il y a avant il discute avec ceux avec le dirigeant mais si j'avais Duval il peut communiquer avec l'exécutif il peut communiquer avec ce bureau politique contrairement au PSRV c'est quand même que les autres bonnes instances sont tenues au courant de bonnes données de développement de bonnes discussions qui peuvent y aller et le PMSD zéro niètre et ce qui d'ailleurs c'est la présidente qui confirmait qu'il n'y a aucun moment pas finalement aucune discussion au niveau des instances du PMSD nous vous disons que les faits qui sont là donc nous disons nous dès maintenant dire nous bien que nous pas pour cause d'un parti d'un parti nous pour cause d'une organisation familiale donc toutes les décisions sont prises dans la demeure familiale dans la case famille donc c'est là-bas qu'il peut prendre des décisions ça nous a fait comment c'est une chose qui peut trouver une chose de façade qui est là c'est pas BP ça nous fait pour épater la galerie ça il n'y a aucun des affaires comme ça des structures qui existaient dans le PMSD ça n'a jamais pas fini d'exister donc moi je crois qu'il nous veut laisser ça il y a un peu de la difficulté qui est là pour dire avec quelqu'un comme ça parce qu'il n'y a il peut venir causer parce qu'il se fait une discussion dans autre chose on peut bien rentrer dans ce qui Véronique Le Govin dit dans ce lettre il est quand même assez révélateur de la situation ce qui fait une façon nous demande qui croit est-ce qu'il est vrai même ça va être de plus en plus faux qui tiennent le fait qu'il y a un émissaire MSM Michel Merveille Michel qui dans les courses il y a un émissaire important au niveau du PMSD une fière banne l'offre pour 12 à 15 tickets finance de campagne électorale à coup de dizaines de millions de roupies voire centaines de millions de roupies donc tout ça c'est banne rime banne spéculation certes mais comment nous dire il y a un causé qui dit il n'y a pas de fumée sans feu ça reste à voir dans le temps le futur en fait il faut dire il n'y a pas de feu sans fumée le futur l'avenir de ce qui peut arriver en termes d'alliances et quand je parle dans les élections ça pour dire de nous la vérité l'eau là oui mais écoute l'eau c'est qui arriche moi j'ai une affaire moi pas fin servi moi pas fin servi le terme moi j'ai dit bien qui en fait c'est un une équipe familiale tout est décidé au sein de la famille moi pas citer moi pas citer un nom il y a Adrien qui est connu mais il y a son fils Alessandre par exemple moi moi nous sommes libérés et puis faire boire champagne dans l'hôtel dans l'Est pas moi qui l'aime moi non en fait il y a une banane fait les négociations avec MSM et il y a même nous sommes libérés ça beaucoup du monde il y a bon ça une affaire deuxième affaire qui nous n'est pas oublié c'est qu'au fond il n'y a pas un problème de fond entre l'idéologie entre les idées entre les 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 valeurs tout ça là il mélange les ondits dans le monde entier l'IPA aussi concerne ticket c'est pas telle affaire telle affaire et normalement qu'il y a au delà de tout ça là Aris explique clairement c'est que pourquoi à ce qu'il y a là et nous rappel que c'est une manière pour faire quelque chose ralenti ça veut dire tout ce que je fais je viens et je dis ça et ça fait carré-carré ça fait un petit peu écrire un coup je dis ça fait à l'un dans la matière vide je viens chaque semaine je viens je raconte une histoire juste pour faire une surenchère et juste pour rétendre la dynamique sa dynamique qui crée dans ce coup du monde à l'aïla non c'est en quelque sorte de paralyser ça veut dire les paralyser comment dire qui les fait ensemble avec toi et dans même l'équipe avec toi avec les boules libérer toi de la clé mais nous c'est un coup justement c'est que les deux différentes parties c'était immédiatement après la réunion que tu annonces la cassure nous écoutons c'est que le docteur Naveen Ramoulam et que Paul-Raymond Béranger finjère justement l'eau la cassure après nous vous écoutons également c'est qu'ils avaient Luc Duval finjère l'île pli l'île lors d'un point de presque d'une fin de déclaration l'eau la cassure c'est qu'il y a Notre juin d'aujourd'hui, avec l'intention de conclure nous l'accord, on a besoin de dire avec toutes les bonnes volontés, nous ne sommes pas de récit d'un accord, nous ne sommes pas de récit. Donc là, malheureusement, nous ne sommes pas de récit, mais nous, pour travailler, c'est quand même, nous pouvons foncer nous. Nous pouvons foncer pour l'organisme, pour n'y mettre. Déjà, nous allons commencer à organiser, et après ça, l'élection générale. Et là, ce qu'il faut faire, c'est nous faire l'étamateur juin, qu'il est parti, mercredi, à 5 heures d'année ci, et de là, l'hôté. L'hôté, c'est l'hôté, l'hôté, l'hôté. Si je m'ajoute un mot, parce que je te soulignais, qu'il ne m'a pas dit rien hier, moi, c'est moi, totalement, c'est une bien saillée, une bien saillée, la vie, c'est la vie, nous nous foncions. Travail, c'est un même, nous foncions, 1er mai, élection générale, nous foncions. Malheureusement, le mot qui n'a mis ni son, mais nous foncions. Mais là, tu ne peux pas manger là ? Tu fais un petit peu de finir, c'est ça ? Non, non, non. Non, mais tu disais, comme tu disais, qu'il n'a pas de finir. Il faut continuer, je ne passe pas de finir, je ne passe pas de finir, je ne vais pas manger. Malheureusement, il ne va pas enriter. Malheureusement. Donc, le pot de s'envahir, il n'est pas dans l'alliance ? Non. Mais tu parlais de mort. Non, il n'est plus dans l'alliance. Tu parlais de mort, tu parles de mort. Mais tu parlais de mort, tu parles de mort, tu parles de sous-question. Parce que le pot de s'envahir, le pot de s'envahir, pourquoi est-ce que tu veux au libéral de l'opposition ? Ça nous leur cause, après. Oui, quand il y a un peu de finir, tu disais, nous allons, verrons. La direction des deux paratifs est-vaine. Le leadership des deux paratifs est-vaine. Nous regrettons tout. Nous regrettons tout. Malheureusement, pas une réussite, mais nous regrettons tout. Plus l'élan qui avant, tu n'as pas arrivé là. Est-ce que ça va nous mettre un peu en recul, nos préparations ? Non, non. Un grand rôle et tout ? Non, non. Nous, nous ne finissons comment l'organisation, pas travailler simple. Et nous connaissons un moment où commencer l'organisation, nous n'avons pas un problème. Non, non, je n'ai aucun bon rôle. Oui, aucun bon rôle. Travailler, ça m'a même permis de ne faire. Oui. Je ne sais pas que tu souhaites ce qui n'est arrivé. Mais aucun bon rôle, aucun lau, ça va se dire. Ça n'a rien. Alors, c'est ce que nous faisais dire. La fin de l'alliance 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 Et bien sûr Et sa tendance Dans la politique mauricienne Parmi les politiciens Et les politiciennes De dire Pas moi ça Lis ça Personne ne va faire l'analyse réelle Je vais vous donner un exemple En 2014 La fin de l'alliance La fin de l'alliance La fin de l'alliance La fin de l'alliance sur le Parti travailliste et le Navin Ramboulam. Alors qu'il est dans le fond, le problème, c'était comment on vend un produit. On peut avoir un produit, mais il faut savoir le vendre. Dans la politique, encore plus. Ça, dès là, ça départit là, ils ont dû faire une affaire. Il est dit, elle réduit. Et l'autre explotait le gouvernement. Oh, dans l'esprit, Manjimoun, réduit n'a pas de pouvoir, le vrai pouvoir se trouve à l'hôtel du gouvernement. Et dans l'esprit, Manjimoun, militant de l'autre côté, il a dit, il a dit, il n'y a pas de pouvoir dans le conseil des ministres, il n'y a pas de pouvoir le président du conseil des ministres. Ça, j'ai fait là une malbondie. Non, mais on a dit que lui, il a dit, il a dit, il a dit, c'est ça malbondie. Ça, j'ai fait pas moi, ni ça, c'est un égoïdiagnat qui développe ça. Il faisait une loi, une loi de highest level. Et ça, ils ont arrêté. Il a dit, il a dit, il a eu la bonne raison. Quand on lui redire, Paul Mérangé, il a dit, il est blanc, il n'y a pas de Mérangé, mais il nous connaît, nous, combien de concessions, on va dire compromis, on va dire compromission, combien de choses qu'il Mérangé n'accepte. puis, si nous vous disons, 10 mois, il y a eu la première fois, il y a eu la première fois. Il y a eu la troisième fois. Il y a eu la première fois. Et ça, il y a eu la première fois. j'ai eu la première fois. Je vous ai dit, quand il a dit, pour avouer Adrien Dival, dans les quatre, Paulineau, au Montaïnon, Béronze, il n'a pas eu la première fois. Et il dit, il était là-haut, 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 il n'est bon, il est à l'attraction de 3.0 carré carré. Mais on ne va pas l'accepter qu'il a reçu de la déclaration. On n'a pas l'accepter qu'on reçu de la déclaration. Oui, il a un peu plus de discussions à ce niveau-là. Mais nous restons sa déclaration-là, nous faisons quand même analyse sa déclaration-là. Non, je veux dire où? Qui vous trouvez là-dedans quand il peut dire Bartholène Koulé à cause pilote par bon ça c'est pour Naveen Ramoulam ? Vous connaissez ça peut-être mon bien c'est très mal placé pour lire dans l'esprit Xavier Duval qu'il fait une route mine par là, est-ce qu'il fait une route pour continuer à enchaîner avec Béranger parce qu'il tellement il fait une tirée au Béranger où vous gagnez une chose pour pouvoir pour maintenant Ramoulam là-dedans, il suffit de le dépenser mais c'est moi j'écoute Xavier Duval bien et la question qu'il m'a posé quand on finit écoute-le, c'est qu'il est précausé est-ce qu'il n'y a pas une admission commandée sans affaire pour en mettre M. Béranger c'est pas lui désigner comme le véritable coupable est-ce qu'en ce faisant il ne peut pas justement faire encore une fois le jeu du MSM c'est-à-dire donner au MSM encore un argument pour y aller dans la campagne pour dire que voilà c'est Béranger qui peut tirer les ficelles dans cette alliance-là Ramoulam disait c'est un spectateur donc tout est décidé au niveau du Béranger donc Béranger est-ce qu'il en anglais dit calling the shots alors ça il peut faire ce qu'il peut faire il peut renforcer c'est l'argument qui est MSM pour prendre pour servir pour aller dans ce qu'ils ont appelé le fameux 4x14 les points dans 4x14 vous vous dites voilà il y a une alliance mais là-bas le véritable chef c'est Béranger comment ça veut dire qu'il va le même finger ça on comprend ? donc Lily peut faire le jeu encore une fois du MSM encore une communale encore une communale donc ce qu'il a fait là il est très très perniché ça vous avez besoin de lui aller bien ou pas quoi ce qu'il a fait ça c'est au analyse il n'est pas innocent ça ce qu'il peut faire là il y en a un but précis le but précis c'est diabolise Béranger et en même temps faire peur faire peur à l'électorat et rural qui voilà et dans cette alliance avec le monsieur qu'il aime qui décide tout qu'il aime qui décide les ficelles donc c'est lui le grand Manitou là-bas alors pour moi il est clair qui me pose la question est-ce que c'est qui vous avez du mal il me fait faire là hier est-ce qu'il n'y a pas une mission commandée alors qu'il y a été et qu'il peut faire il paraît qu'il y a une chose derrière qu'il faut respecter et qu'il faut faire ce travail là maintenant le tout à fait qui me tient compte de dire aussi c'est que moi mon temps vous avez du mal de faire beaucoup d'éclarations mais une déclaration alors qu'il n'y a pas une cause du tout notamment c'est ce président c'est l'ancien président de ce qu'on tente a démissionné le Gobine Véronique Le Gobine qui vient dire dans une lettre il y a une lettre en écrit noir sur blanc qui énorme une négociation secrète qui peut aller entre le MS1 entre le PMSD et le MSM l'India dit mais ce qu'il a l'air là pendant toutes ces déclarations qu'il fait l'État dire tout ce qu'il peut en faire tout ça mais il ne peut pas répondre le sapouin là qui fait le soulever pas son président pas nulle autre personne qui est son président peut dire qu'il n'y a pas d'accord qu'il peut faire un accord en secret avec le MSM et il ne s'allait pas encore répondre et moi espérez dans les heures qui viennent parce que ça c'est pas pour le Béranger c'est pas le Béranger c'est pas le Béranger c'est pas le Béranger c'est le président de sautante du PMSD qui peut dire ça va nous faire là et moi tu peux le leader du PMSD il vient il vient dire à nous est-ce qu'il est vrai ou il n'est pas vrai mais il ne peut pas répondre du tout là il peut quand même les gens répondent de toutes les affaires et là il ne peut pas répondre donc voilà c'est ce que moi je tiens pour dire là ça blâme qui peut être le Béranger vous connaissez je peux dire ça je peux dire Namin Ramgoulam au fait je peux rappeler c'est la deuxième fois que Namin Ramgoulam ne peut pas réussir à faire le PMSD et que le MMM travaille en ça je ne sais pas une petite histoire en 1954 quand ils conclèrent l'alliance avec le MMM Ramgoulam tu voulais à tout prix amener le PMSD en board et pour ça quand il y a une fête de fin d'année en 1954 l'alliance fait un dîner ou quoi pour la fin d'année de 1994 et si moi encore on appelle restaurant la fin d'année maintenant tu n'as pas le restaurant Tung Fong dans Grand Rannoubière et le PMSD s'est invité à Namin Ramgoulam tu voulais qu'ils avaient du mal possible même dans cette dîner là mais pour une raison qu'ils avaient connaît lui-même il n'est pas c'est fini ils se refusent l'invitation donc pour moi c'est la deuxième fois qu'ils n'ont à Namin Ramgoulam pour le PMSD faire PMSD et qu'ils avaient même travaillé ensemble sous sa direction c'est un libéral qui pour l'histoire nous connaît et qui c'est la deuxième fois qu'ils n'ont pas de déception peut-être la déception aussi peut-être qu'on trouve qu'il y a une déception dans son futur qu'il n'est pas pas réussi à faire sa départ s'il a travaillé ensemble pour une fois pour une fois il n'est pas par contre ça n'a pas pas de pédérance pour le béranger si ou parce qu'on va dire l'engagement non tout est pédérance aussi mon biseur il y a des chances de béranger il y a beaucoup choisi une blâme l'île à Mendojavetjibad mais dans toutes les affaires il y a besoin de bien faire il y a besoin de poser cette question est-ce qu'il n'y avait pas fait une provoque de béranger quand Lili a fait une deuxième photographie avec Bérecourt qui l'adversaire a désigné l'adversaire a proclamé de béranger dans la séquence de l'euro-19 quand il y a eu ce garçon a regretté qui Kavira Manu Alain Gano Steven Obigadou et Diagat Pal a fait partie de l'alliance 2019 qui était ça c'est pas une provocation et quand ça a fait une pièce ça a fait une pièce bien avant ce qu'il béranger il m'a dit samedi dans sa conférence de presse tout ça a fait une pièce c'est qu'il m'a dit où Belcourt et décoration tout ça il m'a dit avant ça a fait une provocation il m'a dit bien avant et aujourd'hui on m'a dit bien mais Béranger vous n'avez pas expliqué tout ça et Béranger c'est pas pour nous faire le fil des événements quand même tout ça a subitement commencé par l'absence de Paul Béranger lors d'un PNQ de Zavé Duval qui a axé le terrain réduit le terrain qui nous connaît c'est Steven Obigadou qui a répondu à sa question il m'a dit c'est une voie de mécontentement dans l'opposition mais il m'a dit il m'a dit par rapport à cette PNQ quoi qu'il a prérogative de poser une PNQ ça revient uniquement au leader de l'opposition mais leader de l'opposition aussi Zavé Duval est devenu leader de l'opposition on nous rappelle il a été choisi par cette entente comment on nous rappelle il nous succède à Ovinboulil mais là le parti travailliste m'a dit qu'il nous dédique au moins par rapport à l'entente qu'il était avec Bouddha MMM et PMSD et qu'après quand je t'enrais retourner avec travail je t'en ai décidé qu'il avait Duval bien reste le leader de l'opposition et que là nous n'avons aucun problème Zavé Duval il fait un très bon travail comme leader de l'opposition mais seulement il y a une certaine information qui en absence de questions l'affaire Silverbank qui peut quand même créer un certain mécontentement après nous trouvons qu'il pourrait nous réunir parfois il y a des parlements qui nous pose cette question mais seulement l'endemain l'idée qui n'est pas nous causer au niveau de la répartition t'inquiète Zédi nous trouvons Adrien Duval à l'OEN Radio quand il y a Zobigadou Ganou Ramano Djagatpal vendredi il y a une réunion Adrien Duval Ramgoulam c'était une discussion dans le respect qui était dans beaucoup de respect et tout mais la samedi il y a une conférence de presse Paul Beranger quand il y a comme ça qu'il souhaitait qu'il y a l'alliance restait avec le PMSD mais seulement nous capables entre les nits aussi il y a qui selon le MMM PMSD mérite moins ce qui 8 candidats donc dans tout ce problème et qu'il y a aussi de faire peur de ce mécontentement par rapport à ce qui Adrien Duval dit à l'OEN Radio et à l'OEN Radio et à l'OEN Radio et à l'OEN Radio et à l'OEN Radio par rapport à tout ce qui nous dit le jeu de provocation il y a quand même des deux côtés non ? Parce que si nous avons une relation il y a réparé quand même des deux côtés il y a une concession qu'il fait et qu'il fait bien attention devant une déclaration publique ils ont travaillé ensemble Gaëtan Duval avec Paul Béronzé et le MMM ils ont fait une alliance qui a misé l'alliance sociale en fait si ce n'est pas sociale de Béronzé c'est sociale de Délestrape bon c'est pas grave et il y a une période où il y a une période où il y a une fausse pour le Mamboulin donne élection on rappelle ça donc ce qui m'a dit c'est une provocation ou une provocation moi mon lecture en tant que journaliste en tant qu'observateur et en tant que mon contact avec mon camarade qui nous a pu discuter régulièrement à mon avis il n'y a pas eu cette grande provocation de Paul Raymond Béronzé comment va-tu dire de Paul l'idée le verre était déjà dans les fruits comment on en a dit où les fruits étaient déjà dans les verres c'est l'autre c'est que mon le dire qui ça l'a fait là il finit motivé ultérieurement il finit motivé pas ultérieurement en avance ça a été destiné quelque part dans un dîner dans un déjeuner dans un soirée il y a donc l'autre mais seulement finit là un plan où suivent ces mois-là suivent ces mois-là à réussir l'esprit où trouver là il vient comme ça quand il vient il a fait la montée comme ça il est correct il est réglé après il est rébaissé après un tout moment il est remonté c'est fait de manière délibérée moi prends la responsabilité sur mon pays en tant qu'étoine avant tout en tant qu'électeur de numéro 16 moi je veux dire où qu'effectivement il y a une machination il y a une machination qui sortit pour des causes merveilles et c'est merveilleux finalement ce qu'il a réussi merveilleux à une certaine façon il y a un déjeuner le déjeuner il y a un déjeuner forfait des mondes là irrécevables ils ont accepté l'autre semaine ou il y a un déjeuner l'autre mais quelle est la vérité sur le quota déthiqué à Richard Dandik parce que hier nous t'en avons du val pour dire qu'il y a une déjeuner une guerre 8 mais qu'elles ont été exactement les 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 affaires dans sa discussion d'alliance qui ont fait les capoter il y a quelques observations qui vont faire d'abord pour revenir à ce qu'il a vu peut causer moi ma question est très simple si vous vous engagez dans ma discussion bien bien délicate quand vous pouvez comment se discrète l'avenir même sa alliance l'avenir l'alliance est-ce qu'il y a un jeu est-ce qu'à ce moment-là vous avez besoin de choisir pour avoir une quinquenn avec une poucnie justement pour souffler dans sa la brise pour être capable de faire des choses donc pour moi Adrien c'était absolument ça demande qu'il nous avait aidé avec une poucnie pour être capable justement de souffler dans sa brise pour faire l'embrasse pour moi ça donc l'étire pas innocent du tout Adrien il n'est pas tombé comme un CV dans la soupe c'est un travail qu'il fait en amont il a fait bien planifier et pour moi donc l'étire ce n'est pas innocent on ne peut pas trouver Adrien Dival dès qu'il débarquait comme ça et ensuite un rendez-vous avec un brûlant en parlant de l'affaire des tickets nous le dirons clairement pourquoi j'ai entendu les sacs qui n'est créé quelque part ou bien il a fait une interview ce qui permet avec 8 tickets il n'y a plus sens de faire tous les 8 tous les 8 tous les 8 qui s'il gagne 15 tickets ailleurs ou même 20 ou même 20 quand il n'y a pas pour réussir à faire éli aucun là-dedans donc pour lui il n'y a pas l'intérêt qu'avec 8 tickets il n'y a tout du bon éli plutôt qu'il y a le rôle ailleurs quand il n'y a moins sens pour faire du bon éli donc c'était ça l'autre côté Ramgoulam il explique bien le parlement il n'est pas composé seulement que de 60 députés mais il y a 70 au total l'attitude tout à fait normale qu'il y ait en tant qu'il partenaire majoritaire il y ait au moins 50% des sièges à son disposition parce qu'il y connaît qui campagne pour notre déo communale qui peut démarrer si jamais il tombe en bas sa chiffre magique de 35 donc c'est très important pour lui qu'il y a 35 pour lui montrer qui c'est lui le chef et c'est lui qui est en charge c'est lui qui me dirige l'alliance et il y a une majorité donc c'est le rapport de force d'après rapport de force j'ai le dernier résultat dernière lecture je m'écoute beaucoup observateurs ici je te dis c'est un c'est un un fair deal c'est un fair deal c'est une répartition qui est assez équitable et qui démontrait la force de chacun de sa partenaire d'alliance mais il y a un effet qui est très clair bliais les rapports des fausses dans les dernières élections bliais les rapports des fausses depuis des élections X les temps il est évident que c'est le parti dont le chef devient le chef de l'alliance et deviendra le leader de la house et deviendra le premier ministre il est évident qu'il y ait dans 60 il y ait au moins 35 mon tout ça il y a fait tout à fait logique donc il n'y a pas il n'y a rien de mauvais dedans mais le gros problème Jean-Claude Delestra qui n'est allé dans un collègue avec un confrère mon frère Radio Plus il dit il n'a donné 8 accès théâtre Jean-Claude ce style il est allé à sa fin là non il n'est allé dans un radio dans un radio donc ce que je peux dire moi aussi c'est que il a une répartition il y a 25 dans l'entente l'île donne PMSD 8 l'île prend 17 quand il y a une répartition à travers Maurice le nombre de votes qui il y a même gagné dans Triolet dans Flac dans le pot il y a une base quand il y a là aussi je ne vais pas trouver moi qui fait allez qui il y a même 12 ni 13 tout ça c'est acceptable il y a une question des rapports de force aussi il y a des rapports mais il y a une logique il y a une logique non non vous avez du mal il y a clairement si 25-35 il y a qui et que les gens peuvent dire 10-10 ils ont une 8-8 ça veut dire ils peuvent dire 10-10 pour mettre 15 pour MMM donc des rapports de MMM en fait on a l'information à risque qu'elle va confirmer il y a un nous certains ont de faire ça veut dire que tu ne travailler si tu n'as 35 mais comment dire donne M donne M donne M comment dire fais lui une sur 10 et apparemment dernière négociation neuf tu finis à arriver non MMM tu me donnes non tout le monde t'entend pour vous moi on a l'information que les deux affaires l'armine ramgoulam qui est intransisant qui est pour lui qui est non négociable c'est 35 et qu'ensuite numéro 3 c'est à dire Sanjuman ramgoulam c'est d'accord qu'il dit bouge Sanjuman début numéro 3 donc ça deux affaires l'an étudiant pas négociable le reste tout à fait c'est négociable les restes tout à fait négociable mais 35 les pratiques qui sont qu'il ramgoulam bouge de 35 ni ramgoulam bouge le numéro 3 ça aussi pour ramgoulam c'était non négociable le siège ou bien le ticket de Sanjuman c'était garanti dans numéro 3 parce que vous connaissez un des principes de base dans cette discussion c'est qu'il m'a appris de moi c'est que tout député qui n'est dit dernière fois je brise la circonscription pour une fois qu'il dit qu'il dit qu'il dit c'est pour le même avec le même raisonnement aussi que dans le numéro 20 de 3 même pour également candidat c'est le même raisonnement qui est appliqué dans le numéro 3 donc quand j'avais du bal qu'il dit 3 parce qu'il il dit qu'il dit pas d'ailleurs et ah ben ça il m'a meurde donc il m'a dit qu'il n'a bien rédonné ça donc il m'a dit non sorry il m'a dit 3 pour rester la même donc il m'a dit un bon travail dans le numéro 3 il dit c'est tout à fait normal après une autre chose qui m'a pensé l'alliance peut travailler beaucoup c'est ce qu'il appelle électability donc je peux analyser qui est le candidat qui est le plus faute chance pour faire élire parce que quand on fait un gouvernement on peut refaire un gouvernement on a besoin d'abord une majorité députée et là on a besoin de la majorité députée on a besoin de présenter un candidat qui est dans le faux de sens pour être élu donc dans sa manière là aussi peut-être pour punir Kouchal Lobin ou bien Richard Dibald dans 12 et Kouchal le 15 mais c'est vrai ce qu'il peut dire il y a un professionnel qui récemment a une jeune le PMSD qui je peux le mettre là-bas parce que je peux dire qu'il était un assassine Salim Abbas Mahmoud qui n'est plus aujourd'hui là mais à partir de sa principe que tous les restent que j'étais là déjà il y a là-bas donc ça trois là à partir de sa principe là je dis que ça va une place là ça va une candidature là évidemment maintenant pour venir au ce qu'il ou tu peux dire avec Kouchal Dubin l'information qui libération Maurice il y a une discussion qui tient à Ariston Dens c'est qu'il a un certain moment quand il reste intransigeant sa 8 là c'est qui le PMSD fin proposer Xavier Duval fin proposer c'est qu'il il y a Richard Duval et Kouchal Dubin par dans ce 8 et qu'il même discuté pour dire pour le travail mais donne ça de la étiquette toi mais tu finis de dire que moi je dis à le principe de sitting and peace là ça aussi c'était une des affaires qui ne fait conflit dans discussion et les deux autres leaders sont d'accord dans sa proposition concernant Kouchal Dubin et Richard Duval c'est précision parce que justement je dis qu'il faut travailler d'accord et que ça vous de moi je rappelle qu'il y a une demande qui pour travailler tient un ticket des cotis et donnent ici 10 et même c'est disposé c'est que j'entendais faire 16 9 whatever et le problème pour reviner l'eau alors il y a une cause provocation et beaucoup du monde qui a provoqué cette départ qui a provoqué cette rupture me pose une question dans l'hémorotroi dans circonscription l'hémorotroi et dans trois élus départ du travail sacril avec Eiffan Doman Sani Mohamed et Adilmiya est-ce que vous pensez où est-ce qu'il c'est pas une provocation ou dire d'une certaine façon suggéré qui tient Adilmiya dans l'hémorotroi avoué dans l'hémorotroi une suggestion qu'il fait en bas qu'est-ce qu'il faut aller est-ce qu'il a pour quitte l'hémorotroi et l'hémorotroi dans l'hémorotroi je vais dire mais est-ce qu'il l'hémorotroi est-ce qu'il n'y a une provocation qui selon l'information n'a une rambou l'hémorotroi n'a l'hémorotroi par exemple l'hémorotroi sur place mon bésir montrez-vous quel est le fond du problème c'est la provocation vigno démon chaque quinze démon vu qu'il y a un gros problème pendant une négociation à un certain moment il paraît que du val est-ce speaker pour l'opéra et quand il paraît qu'il a tendance d'acquérir un parti trop bon pour Adria Duval il demande ce qu'il met Adria Duval dans numéro 19 et quand il décide que du PSD pour quatre ministères et qu'il adopte passer Adria Duval pour ministra il a tentative pour post attorney general pour PMSD voilà un type de information qui nous est là la tentative d'exclure Richard Duval depuis Cotaoui de PMSD et après une autre affaire qui certains observateurs ont trouvé c'est que le centre culturel là terrain réduit là et vous rappele qui tiennent l'annonce de Sapien Kula pour finance à coup de centaines de millions 800 culturels et l'annonce intervenait de Sapien Kula alors qu'ils jamais font même qu'ils discutent de conseils des ministres et hier dans ce discours l'ancien leader de l'opposition l'icose construction culturelle à côté d'eau ce ce qui est contraire à la demande de ban contestataire et je trouve ça par Vindjagnat félicite chaleureusement dans ce discours je t'ai content justement comment ça et Mervyn ce qui nous peut trouver c'est peut-être on peut trouver un remake de l'épisode 2008 quand Mervyn est en par allemand et il est une opposition loyale donc la question qui se pose c'est est-ce qu'il prévision de ce départ ou bien de ce exclusion de la de sa auto exclusion mais pas exclusion parce que il n'a pas d'excuser 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 de l'alliance parce qu'il commence prépare un peu le terrain pour ce PNQ donc il y a deux PNQ qui n'est pas fait du tout le premier ministre alors qu'il peut penser peut-être qu'il revient le silver bank qui tient scandale vraiment et qui pour ministre finance mais il n'est pas du tout pour pas embarrasser le gouvernement l'équation électorale pour le prochain coup et deuxième c'est qu'il vient au centre du Tamoul et où le premier ministre a la tête Zavé Duval hier pour sa paix donc pour moi c'est la question qui posait est-ce que Zavé Duval ne commence à finir de mettre déjà dans la peau pour faire l'opposition loyale qui ménage déjà le premier ministre et le gouvernement à travers ce ménage si mon continu avant de cette émission là j'ai l'occasion d'écouter Zavé Duval qui fait déclaration à la presse après qu'il finit de démission au président de la république mais c'est extraordinaire quand on écoute Zavé Duval la liste de ce qui est posée plus d'une centaine d'indies 120 vous pensez ainsi c'est la liste qu'il fait là finalement vous trouvez que vous n'avez duval dans toute connaissance de quoi c'est pas pour qu'elle joigne l'alliance contre MSM parce qu'il fin faire le procès du gouvernement MSM tout au long de PNQ ce qui place en port à fois vis-à-vis du MSM si jamais il avait l'arrangement entre MSD et le MSM et moi pensais qu'il était adversaire pour prendre bonne note de la liste qui mettait complètement sur du gouvernement et il avait dit qu'il a dénoncé un M. SIFB Justement quand il a fait ça d'où il y a beaucoup d'affaires qui peut poser question qu'il peut-être vous poser de début d'un alliance MPTR what next non nous rappel pour qu'il résume PMFD quitte le gouvernement à cause de prosecution commission aujourd'hui on peut mettre une commission qui faut faire un travail un peu pareil comme l'autre mais comment il explique ça et comment il est positif c'est ça c'est un thème qui nous prend dans quelques instants dans l'émission mais nous respectez l'émission là est-ce que l'alliance de l'opposition qui a faibli avec le dépôt du PMFD ou bien c'est un blessing dans ce cas bon quand il y a l'opposition là je dis plus fort que jamais quand il n'est plus là je dis c'est un blessing dans ce cas on est toujours plus fort que jamais mais comment on analyse ça il y a une opposition qui est réunie sous le leadership du parti travailliste et donc du docteur Navin Ramoulam finis maintenant pendant 10 ans à peu près pendant une longue période on est travaillé ensemble tous les semaines conférence des prises etc quand une alliance comme ça il n'est pas l'alliance il n'est qu'à c'est une sortie aller ça fait ça fait il fait sa grain il fait sa grain parce qu'effectivement il y a une dynamique qui commence à créer à tel point qu'il me rappelle longtemps ça je ne vais pas qu'on a l'alliance quand on finit l'alliance ça va vous durer vous rappelez ça donc quand ça est arrivé quand elle est toujours un sa grain dans les terres les brises les noms parce que c'est un dynamique mais dans le dialogue mais au fond ce qui va arriver le MMM pourrait trouver avec un plus grand nombre de tickets le bon fortisant MMM le bon déçu du MMM qui n'a pas d'autres personnes il n'a abstenu en 2014 il n'a abstenu en 2019 il n'a pas du monde pour retourner il n'a pas du travail qui t'a fait bouge-bouge l'autre si l'autre il prend il n'a pas de blesser des guys je vais dire jamais de blesser des guys parce qu'il nous dit nous regrettons moi je vais dire que mon sa grain tout ça est arrivé je ne suis pas un player je ne suis pas un player observateur mais je vais dire que c'est la vie nous fait un parcours pendant notre temps après c'est regrettable c'est toujours cette rétablable il n'a pas telle rupture quelles que soient les relations personnelles amoureuses amicales whatever politique quand il y a une cassure quand il y a une congéenne qui se fait éclater il fait sa grain mais de là à dire qu'il affaiblit l'alliance c'est mieux qu'il y arrive à ce qu'il y arrive dans un gouvernement par exemple pour moi j'ai une cause parce qu'il y a des manières de voir ça et moi je crois que les deux dirigeants qui ont fait une cause hier j'ai peut-être tout à fait raison pour dire que je commence à foncer parce que vous autres c'est une échéance assez immédiat dans deux semaines le 1er mai et pour moi tout ce qui nous va discuter nous avons l'occasion de trouver le 1er mai pour moi le 1er mai il faut une liste que je dis pour que si ça l'alliance est vraiment affectée par la défection je dis la défection du PSB du PMSD parce que il y a toujours un sens mais on va dire un sens plutôt qui est un partisan de deux partis c'est-à-dire du parti travailliste et du qui autrement participerait trop faire le même connaître faire le même boire jusqu'à revenir vers le parti c'est qu'il donc il est capable comment dire une autre deuxième chose pour qu'elle retourne vers le parti et de l'autre côté l'autre question qu'il nous a posé peut-être pour faire dire après pour demander qui pour arriver qui conséquence le PMSD pour subir dans certaines circonstcriptions que tout un homme justement banne le parti travailliste qu'au banne le PMSD typifiait beaucoup le banne le vote du travailliste ou bien tu pouvais le banne le vote du MMM dans les autres circonstructions de la circonstruction de Zabé Duval lui-même dans quatre mondes que réaction l'électorat travailliste pour une vis-à-vis qui pour ce situation dans la prochaine élection c'est-à-dire les représentés dans le numéro 18 dans les autres circonstructions donc nous vis-à-vis nous 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 avons trouvé comment ça pourrait nous qui l'effet ça pourrait maintenant le banne résultat qu'on a après quand on sort des candidats du PMSD même est-ce qu'il vous fait les frais de ça et ceux de ceux qui qui travaillent ou bien ceux qui donnent trahison du PMSD vis-à-vis de cette alliance mais nous connaît la politique ne jamais dire jamais mais pour est-ce que ça cache la l'idée définitive je pense pour qu'il arrive ça écoutez mon petit ça dans mon la tête moi mon passe ce qui tout ce qui fait trouver le plan pour moi elle me même permet de tenir l'agenda les filles suivent sur l'agenda ça c'est qui peut gagner et payer une gaineuseuse avec des pour moi on connaît il y a absolument dans nos bon créaux quand on va payer les billes dans un restaurant on prend le cancré là on met dans la mine là à la fin de moi vous payer moi on trouve ce qui permet à peu près ça même là vous connaît une fine mine mais après moi j'arrive là pour payer billes ni mettre une cancré là donc pour la démarche il n'est pas innocent du tout il y a un calcul derrière l'effet pour donner raison divan ne vous trouvez parce que pour moi il est impossible il est impensable qui permet pour aligner 60 candidats pour les prochaines élections certainement mais ce n'est pas pour l'élection tout seul il y a un allié qui s'en a plus sont alliés ce qui amène à une transition dans cette émission là il ne peut pas pas tout seul définitivement en fait comment quelqu'un dans le c'est un départ programmé ça a été programmé c'était programmé mais ce qui amène à une transition dans cette émission là quelles sont les avenues maintenant pour le PMSD pour le PMSD il n'y a pas aucun doute si PMSD quitte l'alliance il n'y a pas des semaines de chez eux la semaine dernière samedi il n'y a pas d'un doute si PMSD quitte l'alliance il n'y a pas avec MSM donc vous pensez que c'est la seule option qui s'ouvre désormais au PMSD je n'ai pas d'emploi de PMSD je n'ai pas d'emploi ce loop mais ce qui m'a dire définitivement et là je n'ai pas d'accord avec moi en fait pendant une autre raison qui il poussait il encourageait il ne je vais vous dire autre mot autre verbe à l'imaginer vous même pour faire quitter pour faire sortir pour donner X affaires pour donner Y affaires l'hypou finit dans l'alliance avec MSM à moins que M. Mouda dans le Moukadi M. Badin peut-être qu'il aura fait l'alliance avec PMSD P. Al avec MSM n'a aucun doute parce que c'est la raison pour lesquelles j'ai sauté depuis Javé Duval qui n'a pas pas d'affaires mais ce président du parti je pense qu'il y a beaucoup crédibilité quand il cause le parti j'ai ouvert sa lettre un coup non j'ai ouvert la lettre présidente du PMSD Véronique Le Govini n'envoyait Lidia fin dans les deux membres du bureau politique et de instance du PMSD à Rich négocié en toute confidentialité s'est créé une alliance avec MSM Lidia sa mais moi pensez qu'il est pour cause des affaires et qu'il dit l'indemissionnaire à cause des affaires Oui et au fait Mohamed nous dira à nous pour un moment nous analyse la situation très calmement et très frèrement la guerre peut m'exter qu'il était avec l'alliance de l'autre côté avec le travail qui peut gagner assez oui et tout cela c'était quoi pour gagner pouvoir et c'est un poste clé aussi donc est-ce que vous pensez qu'il peut m qu'il quitte l'alliance pour pouvoir settle pour moins c'est-à-dire qu'il peut rentrer dans une alliance pour gagner son pouvoir qui peut rater avec PTI et PN donc pour moi la seule option possible pour gagner pouvoir pour au moins conserve l'essence d'être au pouvoir après les prochaines élections c'est pour s'allier avec MSM donc pour moi l'éclair qui n'a aucune autre option s'il a envie au moins prétend pour être au pouvoir après les prochaines élections que de s'allier au MSM et pour moi pour tout le travail que je fais pour le moment maintenant où vous trouvez les bénéficiaires c'est le grand pré-électorale qui finit d'abord l'admission c'était l'admission qu'on équilibré à le casse à l'alliance là qu'il réussit d'ailleurs et donc moi je pensais que j'ai dit avant l'alliance avant qu'il avait ou bien qu'il avait déjà donc moi je crois qu'il faut qu'il qu'il arrive pour qu'il permet de retrouver une alliance avec MSM et donc pour moi il est presque sûr il est presque garanti c'est qui le PMSD pourrait trouver une alliance c'est donc historiquement le PMSD est toujours fait le choix basé nous c'est qui donne les maximum chance pour les retrouver dans la partie victorieuse jusqu'à maintenant qui a une grande influence sur le père fin systématiquement évoque 2014 2014 2014 peut revenir les autres comme un motif ça coupe à cause 2014 avec remake 2014 donc déjà on peut finir cette avril qui nous retrouvons nous l'affaire de 2014 dans une chose et nous trouvons dans l'aide Véronique Le Govin qui nous rappelle présidente sur temps démissionnaire du PMSD il dit que plusieurs fois mètre prise dans une position ou en tant président décision tu prend un groupe non exécutif mais ça groupe non exécutif là nous finir qu'on est qu'on a donc c'est certainement mené pour Adria Duval qui a cause directement avec Navin Ramoulam vendredi d'avant et que Lidia sans consultation communication préalable avec les autres membres de l'exécutif Lidia n'est pas dans l'esprit démocratif qu'il utilise et non au sein du PMSD et que ça doute qu'il dit l'OMSM là l'inacceptable qu'il bat de négociation avec d'autres partis politiques tels que l'OMSM déroulé en secret sans qu'il le membre de l'exécutif soit informé Lidia manque transparence d'inclusivité dans ces processus compromet la crédibilité et l'intégrité de notre parti pour vous servir ça des mots là crédibilité intégrité allons dire qu'il y a le PMSD maintenant qu'il y a après avant l'élection il y a les lits avec MSM mais qui pour crédibilité avait du val l'i qui ne positionne l'i qui ne présente l'i comme le sauveur de la démocratie quand il quitte le gouvernement en décembre 2016 le Prosecution Commission à cause tu permets ça le latte de DPP qui entrave l'indépendance du bureau du DPP et qu'ils ont dit ça même le gouvernement il vient avec Financial Crimes Commission comment il peut dire tu es là mais comment il peut elle explique ça il n'a pas que ça à expliquer il n'a ces centaines de PNQ prend la liste des PNQ roudé là-dedans qui était pas récemment quelques jours j'avais dit je vais causer dans une radio ou moi quand on écoute ça mais tu me dénonce la politique économique et financière de ce gouvernement et tu me causer pas d'art pas d'art ni vrai ni pas vrai comment il peut l'expliquer tout ça comment il peut l'accord secret avec l'Inde avec tout le respect qu'il y a pour l'Inde il y a l'esprit par les gouvernements pour l'Inde comment il peut l'expliquer ça va nous faire là comment il peut l'expliquer Métro Express comment il peut l'expliquer les dettes qu'il prend comment il explique médicaments qui certains n'ont acheté ils font profit comment il peut l'expliquer qu'il fait pour finir là il y a les réponses un projet qui définit à nos pays comment poser Métro Train où demain vous faites une construction comme tout là vous mettez une affaire là vous mettez un Métro Train mais quand il y a un projet comme Métro Express Métro Train il n'y a pas l'innière il y a 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 de toute manière mon graphène la vie ce n'est ce qu'il il y a l'émission finit demain la élection donc c'est ce que je voulais dire les retrouvés il n'y a un camarade il n'écrit il n'y a une box il n'y a avalé avalé il n'y a un aval vomi il n'y a de toute façon de parler c'est un langage imagé comment ils vont avaler toutes ces affaires qui ont été contestées jusqu'à hier il n'y a pas encore arrivé officiellement on n'est pas qu'il n'y a arrivé mais il paraît que si le président il n'y a de la pédia où ça il n'y a une discussion il n'y a un deal il n'y a un deal mais comment ça pour PSU pour l'électorat nous connaît qui PMSD à l'exception de Richard Duval les autres se bannent candidats ils n'ont lié dans la ville PMSD ici PMSD MMM aussi beaucoup se bannent candidats dans la ville la stratégie du MSM c'est pour rendre un déci l'électorat m'intéresse c'est que l'infinie prend sa décision pour y aller à l'élie avec MSM donc comment nous dire il s'en fiche royalement de ce que l'électorat pourra penser de lui ou bien de ce qu'il a fait il faut il faut toujours qu'il y ait les politiciens dans maurice surtout il faut être très très habile dans trouver une parade il faut rester trouver une ou trois parades qui pour dire que ces derniers temps il ne il ne ne et à ce des sens tout politique de faire ça tout absolument tout on trouve ça pour trouver une parade pour justifier qui je peux faire une girouette qui je peux faire une chose il n'est pas pour gagner aucune difficulté et moi je pense à l'exercice ça il n'est pas fini sur la tête au moment où il décide pour quitter l'alliance ce n'est pas maintenant qu'il ne penser non il finit penser c'est un risque calculé qu'il ne prend donc il dit que je peux quitter l'alliance pour faire l'alliance de l'autre côté et je peux trouver toujours un moyen pour une raison pour justifier mon action qui fait aller allier avec le MSM maintenant parce que il faut trouver une bonne raison pour convaincre ou non en fin de compte c'est les résultats des élections pour Bidiano c'est pas l'électorat fait une pardon à Xavier Duval c'est qu'il y a une paire au Bidiano donc ça c'est pour écouter moi moi pas plus tard qu'il est allé là je peux attendre mon jeune enfin parce que mon jeune la véhicule je peux la véhicule pour arriver là mon jeune avec moi dix moun et différentes communautés communautés comment nous dire mais ça m'oblige mais ton et j'ai nés mais qui est arrivé maintenant on connaît qui du monde moi présentation il n'y a pas de rapports il n'y a pas de tout du monde connaît communaliste c'est pas mon manière mais on connaît qui m'oblige moi j'ai j'ai un 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 travail mais seulement avec le le fond mou rédi à mon présent je ne suis pas communal mais réaction dit mon mon commence mou mon a beaucoup contact pour mou ici par et mou qui peut arriver mais qui était ça l'affaire là ça argument qui non nous rédi ça a été programmé depuis longtemps et une semaine après lui dire ça après ça après mou ça il est clair qui ban émissé msm une récit faire travail mission qui est ingaillée pour briser l'élan de l'opposition là et pour casser l'alliance de l'opposition là derrière ou finit à travers une conférence de presse à travers cette ban allez moi je sais moi je sais mon partisan comment je peux jubiler un petit peu partout bon mais maintenant Kouchal Lobin c'est il y a dans mon émission qui position Kouchal Lobin pour prendre Richard Duval pour prendre un comité central du PMSD pour cause du comité exécutif du PMSD qui besoin la décision de quitter la cacher et tout et il paraît qu'ils avaient Duval pour faire la plus longue déclaration après sa comité exécutif là mais Kouchal Lobin dire que tout les temps le pouvoir le résume au pouvoir de l'opposition lui demander que ça n'a pour faire quoi dans l'opposition c'est bonne guerre mais l'idée qu'il fait à personne par pose question à MSM qui s'en a pour soit allié l'unité militant mouvement libérateur est ce qui révoqué à cause d'un scandale de réception dans l'affaire Saint-Louis est-ce qu'il est vous d'accord si on révoque l'affaire toujours en cours est-ce qu'il est reçu allié est-ce qu'il est mouvement libérateur pour avoir un candidat donc ces questions là nous d'accord on est posé dans l'autre côté ici au niveau Kavira Manu Tania Djol l'unité militante tout ça qui peut arriver là aussi sur l'échiquet politique des questions se posent bien sûr et moi pensez ce que le MSM réussit faire et ça vous avez au moins un récit dans l'opposition là quand on peut cause de une chose qui peut arriver au niveau PMSD moi je trouve deux affaires pour arriver et tout à fait est logique qu'on peut causer qui faire que ça le ou bien la liste PMSD pour man ticketable ce qui tout l'aider très haut et fort finit d'autres oppositions à ce qui permet d'aller avec le MSM et dans le cas de faire connaître un leader qui n'a pas pour suivre lui dans sa démence donc c'est le rapport c'est là qui peut être et que Richard Diva ne pas pour retrouver les autres man ticketable du PMSD si jamais il faut encore partie de deux affaires pour arriver donc moi crois qu'il couche à Lobine ou bien Richard Dival pour faire un move aussi le montant que Xavier Dival pour faire ce move donc moi pense qu'il peut assister un jeu de chèque qui peut dérouler entre Xavier Dival et ces deux députés en dédicaté c'est à dire Lobine et Richard Dival donc moi pense qu'il attend à une cassure du PMSD si le PMSD décide pour aller avec MSM donc moi encore crois qu'il Lobine et Déjà que Véronique Le Govine déjà là et je te attend pour guetter qui pour le prochain move de Xavier Dival donc je te besoin d'une bonne raison pour quitter le PMSD pour si le PMSD décide pour aller avec le MSM donc les deux pour tous arriver dans le droit de Philippe et le connaît c'est pas pour un nouveau qui c'est au cas le MSM le PMSD perd l'élit avec MSM ce n'est pas pour partie de l'alliance donc ça de là mon pensée je t'en encore là pour guetter qui pour next move qui c'est quand vous pour ce pion et dans qui direction vous pion politique pour option pour l'alliance donc là nous nous attend nous qui ne prenons aucun développement en ce moment si dans le cas de lobby de chose parce que tout dépend de chose à moins bien sûr qu'il avait du mal de devant et expulser sa députée là là il il a une autre affaire donc là nous 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 qu'ils avaient du valet tout net là le PMZ est toujours un volcan en éruption et à n'importe quel moment on ne peut qu'à trouver une éruption l'éruption c'est que selon mon indication c'est mon mon journaliste et le évident qui pour moi, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Les deux députés du PMSD, un dans le numéro 12, un dans le numéro 15, ils vont, mon pédialis, mon responsabilité, je ne veux pas vous tarder, il faut arriver assez rapidement, ils vont claquer la porte, tout comme tu vas à claquer la porte pour des autres raisons là-bas, et je trouve à l'être aux autres, pendant les temps en indépendant, en indépendant, même si tu ne vas pas mes autres dérômes, je suis allé comme indépendant, je reste un pays de l'étang, jusqu'à la fin de la fin, elle est très claire, et de ce fait, vous pouvez trouver, vous pouvez t'en dire, s'adéler, je pourrais je ne dis pas ici, tu as un coup de ticket, tu m'as mis pour la ticket, tu m'as mis pour le portage, et je ne veux pas... Mais moi aussi, et certains... Tout dépend aussi, parce qu'il me croit, pareil, comme on venait dans l'information, qui est Richard Duval, qui est Kouchal Lobin, je tenais dans l'information, qui... il fait la proposition, qui n'est pas parmi le quota des 8 du PMSD, d'ailleurs, moi, je venais dans l'information, qu'il n'est dans une discussion, en ce sens, entre le leader du PMSD, et Kouchal Lobin, et qui paraît, qui tout pourrait tourner à normal, mais après, il ne va trop connaître, qui finirait, mais concernant toute décision qui est PMSD pour prendre. Déjà, nous connaissons qu'il n'est pas présent pour le 1er mai, OK? Mais PMSD, c'est qu'il nous peut apprendre pour prendre une décision après le 5 mai, que tu peux faire une sorte de colloque, une cérémonie, pour que tu m'as mis l'anniversaire, la mort, ce gars étant du mal. Donc, c'est après ça qu'il est là, nous risquer, trouver un développement qui nous capable d'appeler le final en vue de l'échéance électorale. Évidemment. Mais tout à fait, c'est ce qui est obligatoire, on dit, c'est que ça a zoné les 5 ans, après ça a zoné la porte ouverte, parce que nous avons connu à qui, la porte du PMSD est ouverte maintenant. Et à partir du moment où nous fermons la porte, l'eau passe au travail, c'est clair, mais même. Reste à voir maintenant à quelle partie la porte est ouverte. Voilà, nous termine l'eau là. Merci à tout, à tout le monde qui nous suivent pour l'émission-là. Merci, donc, à Riche Chandon Singh, merci à Abib Moussaem. Merci à vous. Nous pouvons, les autres développements, déjà après la conférence du comité exécutif d'aujourd'hui, nous pouvons nous donner cette information qui nous suivent. Et une affaire qu'il nous va apprendre et qu'il peut citer de plus en plus, c'est que le nouveau leader de l'opposition pourrait être Shaquille Mohamed. Donc, ça aussi à suivre en attendant l'officialisation de ça. Et nous sommes contents qu'il y ait Shaquille Mohamed pour cause, si ça arrivait, nous avons une nouvelle responsabilité. Donc, restez bien branchés sur Libération Maurice. Nous pouvons avec les autres émissions et dossiers ça, c'est maintenant. Merci à tous. Très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada